les amis bonjour on va parler un peu des électrovanes et plus précisément la 1.75 c'est une électrovanne de dépression qui gère la capsule d'always get du turbo sur tous les véhicules tous les véhicules diesel en principe tdi hdi ils ont tous une 1.75 c'est une électrovanne pneumatique donc elle marche avec dépression et une entrée une sortie d'air voilà il ya un côté où l'air elle rentre par le filtre à air donc à la spire notre côté en fait elle renvoie une petite dépression et voilà sur certains modèles vous avez la 1 de 1.18 qui gère la vanne gr elle ressemble à la 1.75 parce qu'il ya plein de gens en fait quand ils ont un problème de la 1.75 ils achètent une 1.75 sauf que tu peux dépanner avec la 1.18 c'est la même c'est la même électrovanne celle-là elle est blanche celle-là elle est noire il n'y a rien qui change c'est le même fonctionnement que ce soit blanche ou noire ou rouge c'est le même fonctionnement donc c'est un problème avec la 1.75 tu peux c'est un 1.18 comme ça de la gr tu peux mettre celle-là à la place de la 1.75 tu n'es pas obligé d'acheter ça sauf quand je vous parle tout le temps des économies on peut on va oublier la 1.18 on va se baser sur la 1.75 bon il y a un téton qui est cassé ici mais c'est pas un problème le principe je vous montre comment vous réparer votre 1.75 sans la changer après il va falloir être un peu méticuleux parce que c'est pas facile en fait à l'intérieur comme on a dit c'est pneumatique donc à l'intérieur il y a une membrane avec l'âge et le kilométrage en fait ça cette membrane en fait il y a la graisse dedans elle durcit elle fait plus son effet donc la 1.75 elle fait plus son taf correctement voilà des fois elle sort diagnostique la voiture est vraiment dégradée il ya plus de puissance à 110 km heure elle dépasse plus 110 km heure tu coupes le contact tu reprends ça reprend la puissance donc ça vient de là donc si tu te sens pas capable d'ouvrir ça ou de la réparer comme je vais te montrer ben tu peux en acheter une neuf quoi après faut faire attention aux fiches parce que sur le golf 4 90 et 110 il me semble que la fiche là elle s'éclipse comme ça donc c'est pas les mêmes niveau fiches attention mais après c'est pas un problème parce que vous pouvez toujours dépendre et comment dire maintenant on va essayer d'ouvrir voyez là ce collier là c'est un collier en alu il est trop et il est trop certi en fait on va essayer de l'ouvrir et gentiment sans casser rien que ce soit après on va montrer la suite donc vous prenez un tournevis plat fin comme ça et vous essayez d'écarter ici tout doucement parce que il va falloir la remettre donc c'est un peu dur comme j'ai dit donc vous allez doucement on va écarter ici comme ça tac 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 et jusqu'à ici on va voir de ce côté aussi va falloir écartent un petit peu pour qu'on puisse conserver ce colis parce que si on le coupe ici c'est vrai que le couple c'est rapide mais après pour remettre le capuchon ici ben c'est mort tu peux l'ajouter dans un électrovent donc on va falloir vraiment vraiment récupérer ce colis donc ça va prendre un peu du temps je vais essayer de le faire doucement d'écarter comme ça et je vous montre la suite c'est un peu galère va falloir y aller doucement ça commence là là il faut être vraiment vraiment prudent voyez là petite prise de sang voilà donc soyez prudent d'y aller doucement avec les tournevis d'écarter comme ça parce que là j'ai enfoncé le tournevis regardez là le résultat voilà donc vous le faites doucement je vais continuer à le faire c'est un peu galère mais doucement vous allez y arriver donc vous rentrez votre tournevis comme ça vous soulevez vous faites le tour comme ça et ça va le faire voilà tout doucement donc un côté il s'est relevé voilà on voit bien qu'elle commence à s'écartait là je vais faire ce côté qui reste attention à vos mains je vous dis voilà oui sinon mettez des gants là j'essaie de déjà fait un trou sur ma main il reste pas beaucoup là il reste quoi 4 mm à peu près on a vu s'il est où là on commence à s'élever un coup ici voilà les amis vous allez voir donc comme je vous ai dit le capuchon est là donc va falloir déjà ici aspiré pour clair voir s'il sort par là par là sur le deuxième téton ça va tu peux enlever le scoli là je vais l'enlever voilà on va le redresser proprement à la fin tu souffles ici tu souffles ici nettoyons freins voilà tu vois nettoyons freins ici voilà tu vois ça sort par là donc ça va c'est débouché donc vous nettoyez ça vous le mettez de côté on va voir le plus important regardez moi ça il y a une membrane ici c'est elle qui fonctionne c'est pneumatique regardez du calcaire vous avez vu du calcaire je vais vous montrer regardez le calcaire il y a du calcaire partout on va essayer de l'enlever cette membrane je vais soulever regarde c'est pour ça je vous dis de réparer vos pièces au lieu de les changer elle est sortie complètement regardez comment c'est rouillé mais tu vois cette rouille là ça c'était de la graisse maintenant c'est sec regarde tu vois ça c'était de la graisse pour qu'elle fonctionne en fait qu'elle monte et qu'elle descend tu vois voilà donc et là avec la rouille la graisse a séché donc la membrane est restée conscient au fond il va falloir enlever ça aussi voilà tu vois il va falloir nettoyer tout ça 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 à l'intérieur la graisse a séché donc cet axe là où la graisse s'était séché va falloir prendre du papier vert simplement tu nettoies et oui pourquoi acheter une électrovanne neuf pourquoi tu n'auras pas c'est pneumatique la graisse a séché et bien tu nettoies tu remets la graisse regarde moi ça c'est propre voilà je vous montre des astuces toujours des astuces voilà tu vois regarde comment c'est propre maintenant nickel je vais juste nettoyer un petit ce calcaire de merde avec mon truc de dentiste magique nettoyer ici coup de nettoyer en fringue on passe à la suite je vais nettoyer ça regarde maintenant comment il est je te montre un truc aussi à l'intérieur il y a une membrane qu'il va falloir actionner genre un petit ressort voilà donc je l'ai mis du dégrippant j'ai mis du dégrippant pour le dégripper un petit peu voilà tu vois et là tu l'action avec le pur dents avec un truc pointu quoi tu vois regarde le dégrippant il a pénétré l'intérieur ça sort par six trous tu vois tu vois regarde maintenant trop léger il membrane à l'intérieur aussi voilà donc tu fous du dégrippant sinon tu peux laisser comme ça agir tu passes à autre chose cette membrane aussi va falloir le nettoyer vite fait et des fois elle perce donc tu vérifies bien si elle n'est pas percée regarde comment c'est fragile une capote mais c'est fragile tu vois donc tu vérifies bien s'il est pas trouée si elle est trouée ben c'est mort celle là il n'y a pas de trou donc je peux la remettre mais avant de la remettre voilà un coup de nettoyant le crème ça ressemble par là un nettoyage à fond toujours donc voilà tu vois propre donc celui là dégrippant voilà coup de soufflette si tu n'as pas de soufflette ben tu souffles tu souffles bien comme il faut voilà ça s'action correctement et après tu passes ici ben ici c'est pareil tu fais rentrer ton papier vert comme ça vite fait tu vois tu fais genre un rouleau comme ça et tu nettoies à l'intérieur bien comme il faut tu vois là où elle rentre la membrane celle là c'est très important après on mettra de la graisse voilà donc je vais nettoyer ça à l'intérieur un peu autour et on montre l'eau monte si t'as pas un truc comme ça ben tu fais à la main papier vert dommage qu'il se bouge il est pas long mais bon c'est pas grave essentiel on nettoie bien sur les côtés bon tes pièces ils sont là ils sont nettoyés la graisse j'ai pas trouvé dans mon garage j'en ai mais j'ai pas trouvé avec le bordel donc je vais pas perdre du temps j'ai pris un truc sympa aussi c'est la même chose toi si tu as de la graisse tu mets ici la graisse d'accord donc comme ceci moi je le fais avec ça juste pour te montrer le montage et tu prends de la graisse aussi avec un tournevis fin voilà comme ça tu mets dedans de la graisse je te parle une fois que tu as mis la graisse dedans et sur l'axe tu prends ton ta membrane tu as très bien vérifié qu'elle est pas percée tu la remets à sa place ici donc tu vas foutre attention pas à l'envers comme ça quand tu démontes regarde bien comment c'était foutu avant de démonter quoi que ce soit voilà regarde comment il est à sa place maintenant il n'y a pas de soucis tu vois une fois que ça c'est fait que tu as mis de la graisse ici tu as mis de la graisse ici ben tu le rentres le bout voilà tu le rentres dedans tu l'actionnes comme ça pour qu'il rentre pour qu'il sort voilà comment ça rentre et ça descend facilement tu vois nickel il suffit de la mettre en place hop tu rentres bien la membrane attention voilà comme ceci tu vois une fois ça c'est fait eh bien tu reprends ton capuchon attention au sens donc tu fais pas le compte tu la mets comme ça ça sera débile donc il y en a 75 c'est toujours comme ça 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 va aller toujours bon donc tu prends ton ta membrane avec le collier tu remets ton collier comme ceci tout doucement voilà hop tu vois le collier le collier bien sûr qui t'as bien redressé comme ça ça te facilite le montage tu vois et là tu remets ton ton capuchon comme ceci et avec une pince tu serres sur les côtés voilà pour que ça bouge plus comprends donc il faut que tu poses ton capuchon comme ça il faut que ça soit vraiment vraiment bien posé droit voilà tu vois ici sur les côtés là là et là voilà comme ceci tu remets le collier doucement à sa place et avant de serrer tu vérifies ici le chapeau bien mis voilà donc je le fais et je reviens vers donc tu vois là à l'émise donc juste un petit peu sur les côtés il faut que le collier il s'aplatit voilà tu vois là il est comme ça droit tu vois et là tu pourras plier doucement ici avec la pince donc tu vas plier un côté ici sur les côtés il va falloir la replier en fait pour qu'elle ne se replue c'est tout après la membrane elle fait étonchité voilà sinon au pire si tu vois que c'est dur que tu n'arrives pas à plier avec la pince tu prends un étau comme ça tu la bloques tu mets des coups de en fait comment ça le chasse-goupille tu mets quelques coups là pour qu'elle se plie en fait si tu n'arrives pas avec la pince voilà tu fais pareil de ce côté quelques coups sur là sur le côté après voilà ton aile qui te rouvane et neuf voilà tu n'as pas besoin de la changer tu n'as pas besoin de la remplacer tu démontes tu nettoies tu graisses tu remontes voilà ça prend quoi une demi-heure voilà moi je vous fais une démonstration sur celle-là parce qu'elle a le tétan cassé mais voilà c'est la même chose vous le faites sur votre voiture voilà moi celle-là même si elle est cassée ici je vais la garder comme ça un jour si j'ai une couille sur la 1,75 et bien je reprends juste la membrane le lax là vous avez vu que j'ai nettoyé je le remets sur l'autre ou au pire je donne moi de ce capuchon je remets d'autres capuchons je garde ça pour être intelligent tu vois bon ben voilà j'espère que cette vidéo va vous aider encore à faire des économies allez sur toutes les électrovans attention ça marche sur toutes les voitures vous venez pas me poser des questions est-ce que ça marche c'est un Peugeot est-ce que ça marche c'est une Skoda c'est une SAB chez Subaru c'est la même donc je cherche pas à comprendre bonne journée